Nous allons passer à l'étape du flocage, nous allons passer en revue le matériel nécessaire. D'abord, inévitablement la colle à bois, qui est l'une des colles les plus utilisées pour les décors de maquettisme avec la colle cyanocria, ce sont les deux colles qu'on doit avoir. Un pinceau de taille moyenne, pas la peine d'utiliser un pinceau de qualité, évidemment, pour des travaux de cet ordre, c'est un pinceau bas de gamme qu'on va utiliser. Et flocage, on va être un petit peu original, le flocage ça va être des matériaux naturels, ça va être en fait de la marjolaine, alors ça sera un petit peu d'odorant. Donc le principe du flocage, il y a plusieurs possibilités pour réaliser un flocage, on va essayer de voir différentes possibilités, différentes techniques qu'on peut utiliser alternativement. Donc on trempe le pinceau dans le flocage, et puis on va de façon un petit peu sélective, enduire de colle blanche les extrémités des branchages de mousse, qui seront destinés à recevoir le flocage représentant les feuilles. Donc on va effectivement éviter d'en mettre partout, parce que si on met partout, partout de la colle, le flocage se collera partout, et ça fera un petit peu trop de feuilles pour notre arbre, ça ne sera pas trop à liste. J'apprécie de travailler finement finalement sur chaque élément du durama, pendant un petit peu longtemps, pour être méticuleux pour les choses détaillées. Il y a plusieurs façons d'utiliser du flocage, là je prends une petite poignée, une marjolaine, que je vais saupoudrer sur la zone désirée, la zone préalablement enduite de colle. Voilà, on saupoudre, on enlève un petit peu le surplus, et puis ça va donner ça, pour en avoir la mise au point. Donc on continue, on continue, donc je procède évidemment élément par élément, on continue d'enduire, de colle, les parties, destinées à recevoir notre flocage, donc imitant les feuilles. Donc on saupoudre, toujours le flocage, aux endroits qui ont été préalablement recouverts de colle blanche. De ce coup, l'excédent, je mets de côté, je le remets dans une petite assiette, afin de limiter les pertes, et puis on poursuit, zone par zone, à recouvrir de colle à bois, les zones que l'on souhaite, soit lesquelles on souhaite ajouter du flocage, qui viendront donc représenter les feuilles de notre arbuste. Le feuillage prend encore peu à peu, et continue donc de travailler, zone par zone, tâchant d'éviter de mettre trop de colle, et trop de flocage. Évidemment, l'aspect, justement, la densité du feuillage, peut être contrôlée par cette méthode. Donc on continue patiemment ce travail, tâchant de ne négliger aucune zone, notamment les zones intérieures, intérieures de l'arbre, il n'y a pas oublié de les floquer également, pas uniquement les zones extérieures. Il y aura évidemment la possibilité de passer une deuxième couche, une deuxième couche de colle, une deuxième couche de flocage. Il y a une petite méthode alternative, là. J'ai été franco, j'ai clairement vidé le paquet sur l'arbre, le paquet de flocage sur l'arbre. On retravaille toujours à la main, je vois qu'il y a certaines zones. C'est quoi ? On continue de saupoudrer de flocage et partie préalablement en duite de colle vers l'extrémité des morceaux de mousse. Les feuilles naturelles sont sur les extrémités des branchages. C'est cela qu'il faut tâcher de reproduire.